Hello! J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. En passant, désolé pour le bruit, si vous entendez un bruit, c'est mon lave-vaisselle en arrière-plan qui est en marche. Mais bon, on a tous des obligations dans la vie. Il fallait que je parte mon lave-vaisselle cet après-midi, donc voilà. Donc, c'est ça que je filais pour vous jaser un petit peu. Étant donné que je suis en congé cet après-midi, c'est mon dernier de l'été. Parce que je fais partie des chanceux qui ont un horaire d'été. Et malheureusement, ça se termine, comme toute bonne chose à une fin, ça se termine cette semaine. C'est notre prochain retour à l'horaire régulier. Donc, les vendredis après-midi, je vais travailler. Mais bon, comme à toutes les semaines, je pense que les vendredis, c'est quand même plus smooth. C'est quand même pas si pire. Bref, je vais enchaîner avec... J'ai décidé de faire un peu de coloriage dans ce beau livre de pin-up que je m'étais commandé. Je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore commencé quoi que ce soit. Là, je me cherche un dessin. Quoi faire? Je ne me suis pas faite de palette de couleurs, rien. Je pense que je vais y aller, comme je le sens, avec ma spontanéité. Ah, la fille au téléphone. J'ai vu, il y a une fille avec des lunettes. La fille avec le milkshake, le frappé. C'est bon. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Les pages sont noires en arrière. Je pense que j'ai l'impression que ça va empêcher, si je travaille au furtel, bien, de traverser. Bon, je vais y aller. Je vais y aller comme je le sens, je pense. Pourquoi? Maintenant, je ne sais pas. Les illustrations sont toutes tellement belles que je ne sais pas quelle choisir. Ah tiens, celle-là m'inspire. La fille avec des lunettes de soleil et on voit les bouteilles de Coke ici. Il me semble que c'est tellement intéressant. Et en même temps, je vais en profiter pour faire un petit tag. Un tag qui a été fait par quelques personnes, quelques youtubeuses. Il y a, entre autres, ma soeur de cœur, etc. Il y a aussi celui que la loutre créative a fait. C'est le même tag. Là, j'ai repris les questions. Donc, je vais m'essayer de répondre aux questions. Donc, je vais partir. Bon, par où je commence? On va commencer par les cheveux. Qu'est-ce que je fais les cheveux? On va faire les cheveux. On va faire une petite brunette. Donc, on va y aller avec la première question. Quelle est ta couleur préférée? Ben, je pense qu'il y a, pour ceux qui me connaissent, je pense que je n'ai plus vraiment de secret pour personne là-dedans. Moi, ma couleur préférée, c'est le turquoise et ça sera toujours le turquoise, après moi. Mais là, ces temps-ci, c'est sûr que ça a évolué vers comme un genre de verre vintage, un genre de petit verre sauge, un verre mentre, si vous voulez, que j'aime beaucoup. Mais ça reste pas mal dans le même genre de palette de couleurs. En même temps, d'ailleurs, ce que je porte à mon cou, c'est une labradorite qui est aussi une pierre qui est turquoise. Donc, voilà. C'est sûr, j'adore la turquoise. En même temps, je trouve pire ça. J'ai d'ailleurs une Vespa. Je compte une Vespa qui est turquoise. J'ai beaucoup de choses turquoise chez moi. J'ai un ukulélé turquoise. Bref, je pense que tout ce que je peux trouver qui me plaît de turquoise, je vais l'acheter. Puis, en même temps, c'est des couleurs qui vont bien. Par exemple, j'aime l'oranger, par exemple. J'aime beaucoup l'oranger. J'aime beaucoup le mauve. C'est des couleurs qui se matchent bien avec... même le noir aussi. Ça va très, très bien. C'est comme mon conjoint. Lui, sa couleur... Si on peut dire... Regardez qu'ils vont dire que c'est pas une couleur. Mais oui, à quelque part, c'est une couleur. Lui, c'est le noir. Donc, je pense qu'on se complète très bien là-dessus. Donc, bref, question numéro 2. Quel est ton plat ou dessert préféré? Ben, moi, mon... En fait, je vais y aller avec le dessert pour commencer. C'est beaucoup plus facile. Dessert préféré, c'est la... Voyons. Voyons, j'allais dire la laser. Non, le dessert, c'est la crème brûlée, suivie de près par le tiramisu. J'aime beaucoup ces deux desserts-là, mais je pense que... Par exemple, si je vais dans un restaurant ou... Peu importe, tu sais, si on m'offre des desserts, s'il y a le tiramisu et la crème brûlée sur le menu, je pense que je vais choisir en priorité la crème brûlée. Puis, pour le plat, je pense que c'est les pâtes. Les pâtes, les mains italiennes surtout. La lasagne, une bonne pizza, j'adore. Vraiment, je pense que la pizza, j'en mangerais vraiment. J'en mangerais tout le temps, là, si je m'écoutais. J'adore, j'adore la pizza. Particulièrement, là, ma préférée même, c'est... saucisse italienne et champignons. Même, des fois, je mets des oignons rouges. D'ailleurs, ça me donne le goût de manger une pizza. Ah, d'ailleurs, je suis en train de prendre, je me suis pris mon apéro, parce que c'est l'heure. De toute façon, peu importe à l'heure que vous l'écoutez, il y a toujours 5 heures quelque part dans le monde. comme on dit. Donc, je vais boire un petit vin rouge. C'est un sirop de Californie. Euh... Oups! Ah, je pensais... Je pensais qu'il y avait une goutte de vin, mais non, l'étiquette est faite comme ça. Elle est vraiment chouette, d'ailleurs. Elle m'a vraiment attirée. Ça s'appelle Bloody Tentation. Non, ça n'a rien à voir avec les gâteries pour chats. Donc, c'est un sirop de Washington. J'aime beaucoup les vins de Washington. Si vous en trouvez, là, je vous les recommande, si vous aimez le vin d'ailleurs. Sinon, bien, allez vous chercher. Peu importe ce que vous aimez boire, puis vous pouvez m'écouter en même temps. Euh... Pour le plat... Bon, c'est ça, j'ai dit. Pour le plat, les mains calées, dessert préféré, crème coulé, tiramisu. Euh... Quel est ton livre préféré? Euh... Mon livre préféré... Je ne suis pas une grande nuiseuse. Bon, j'aime beaucoup lire, mais souvent, c'est le temps. Des fois, quand on travaille à temps plein. Des fois, même lire le soir. Souvent, on est plus fatigué, puis... Ah! En tout cas, je finis par m'endormir... Par cailler sur mon livre, là, puisque d'autres choses. Mais je pense que c'est... Ça serait vraiment la petite prise, comme Steph a dit dans son vidéo. En tout cas, je pense qu'elle a tout dit. Je pense que c'est un livre qui devrait être... Une lecture qui devrait être imposée à l'école. Euh... On devrait lire ça à chaque année, au moins une fois par année, là, par tout le monde, tellement que... Que... Quelle histoire! Il y a tellement une belle morale, une belle philosophie. Euh... C'est une philosophie qu'on devrait tous adopter, je pense. Euh... Sinon, bon... Question 4. Quel est ton animal préféré? Bon, comme j'ai trois chats, ben, je pense que je n'ai pas le choix de dire que c'est les chats. J'adore les chats. Sinon, euh... De près, tu sais, c'est complètement sauvage, euh... Ben, les renards. Sinon, j'aime beaucoup les chevaux. Euh... D'ailleurs, mon petit Steph, on allait... On allait assez souvent, de temps en temps, au début de notre relation d'amitié, euh... Faire de l'équitation ensemble. Mais bon, c'est sûr que c'est pas donné, hein. Pour en donner, donc... Je pense que c'est... On a laissé... On a laissé tomber ça. Euh... Peut-être un jour, on va y retourner. Qui sait? Euh... Quelle est ta série préférée? Ben, moi, c'est sûr, c'est... Je pense que je vais me faire... Il y en a une couple qui attendent la réponse là-dessus. Sinon, je pense que je vais me faire... Euh... Je vais me faire étrangler. Non, façon de parler, là. Euh... C'est Sex and the City. C'est une série qui se passe à New York. Ça a commencé... D'ailleurs, la série a 25 ans cette année. Ça a commencé en 98. C'est, euh... Les quatre amies, euh... New Yorkaises qui se racontent leur histoire, là. Euh... Pis, euh... Ce qui vérifie tout ça. J'adore. Pis là, j'ai même... J'ai même... J'ai vu toutes les... J'ai vu les deux films. Pis j'ai vu tous les épisodes de la nouvelle série aussi, And Just Like That. Euh... J'adore. Je peux pas décrocher. Même si c'est moins bon d'un tirant à l'autre. Tu sais, je peux vraiment pas m'empêcher de regarder ça, là. Bon, faudrait peut-être que je colore en même temps, hein. Je pense que c'est le but un peu de... Hihi! C'est fou quand même, hein. Quand on jase une fois, on est moins porté à... À faire soit du DP ou soit du coloriage en même temps. Euh... Donc, c'est ça, euh... Par rapport aux séries télé, c'est ça. C'est ça que c'est une décité. Mais ces temps-ci, je suis en train de regarder, euh... Pis tomber vraiment en amour avec Gilmore Girls. C'est sûr que c'est... Ça fait très longtemps que c'est sorti. C'est quand même assez vieux comme série. Mais vraiment, j'adore ça, là. J'ai vraiment de la bizarre à décrocher ces temps-ci. Ça fait... Ça faisait plusieurs mois que je n'y avais pas touché. Là, je suis... Je suis retombée dedans, pis... Je lâche plus, là. Là, c'est vraiment la première fois cet après-midi que je fais d'autres choses que de regarder Gilmore Girls. Mais bon, la télé, à un moment donné, ça suffira, voilà. Euh... Pis sinon, ben, il y a Outlander, que j'adore aussi. Mais ma préférée de toutes que j'ai vues le plus de fois, c'est vraiment Sex and the City. Pis qui est plus proche de moi, aussi, de qui je suis. Euh... Donc, question... Déjà, rentrer à la question 6. Quelle est ta fleur préférée? Euh... Moi, c'est... Je dirais, c'est le lisse. Le lisse blanc, plus particulièrement. Euh... J'adore cette fleur-là. C'est sûr qu'elle sent pas tellement bon, mais c'est une fleur qui est tellement belle. C'est une fleur... Surtout blanc, c'est une fleur qui symbolise la pureté, qui symbolise... Je pense que c'est une fleur du printemps, aussi. Donc, c'est un peu... T'es la Renaissance, pis... Bref... T'sais, un peu... T'es comme un peu l'élégance, aussi, à un certain point. Euh... J'aime beaucoup les Lilas, aussi. J'aime beaucoup la Lavande, les roses, mais... C'est vraiment l'élisse blanc. Les tournes-seuls, j'adore. J'adore les tournes-seuls. J'adore... Euh... Bon, c'est ça. Je pense que c'est pas mal ça. Mais l'élisse blanc, je pense que c'est... C'est de loin mes préférées. Euh... Numéro 7. Quel est ton jour préféré de la semaine? Ben, moi, c'est le samedi. Parce que c'est vrai que... T'sais, comme on est... On a eu le temps de... Le vendredi, j'aime ça, mais c'est... On est... T'sais, on a comme... Tu vois, dans le corps, pis rendu le vendredi soir, pis on est fatigué. T'sais, on a pas le goût de faire grand-chose. Tandis qu'au moins, le samedi, on a eu le temps de récupérer, pis on travaille pas le lendemain. On peut plus profiter. Euh... Donc, voilà. T'sais, on fait nos petites commissions tranquilles. Ben, là, je pense que c'est vraiment la... La journée de la semaine, là, que... T'sais, que... T'sais, on peut... T'sais, tout le monde, il relaxe. Tout le monde, il... Le mood, général, est... Il est quand même assez smooth. Fait que pour ça, dans le fond, fait que pour les commissions, magasinages, tout ça, c'est moins stressant, t'sais, faire ça, comme... Le samedi, pis... Le dimanche, ben, là, t'sais, tu prépares ta semaine, t'es plus rushée, et tout ça. Fait que... Ben, non, c'est ça. Moi, c'est vraiment le samedi, ma... Ma journée, euh... Bref. Euh... Quelle est ta senteur préférée? Bon, moi, c'est... C'est sûr que c'est définitivement... Euh... Bon, c'est sûr que c'est pas l'odeur du lisse blanc, hein. Comme j'ai dit tantôt, c'est pas... Même si j'adore cette fleur-là, le parfum du lisse blanc, euh... Ça sent pas très bon, pareil, là. Euh... C'est, euh... La lavande, suivie de près par le lilas. J'aime beaucoup le lilas. Aussi, t'sais, comme... Quand c'est le temps du lilas au printemps, là, je me promène, là, j'ai... J'ai le nez dans les heures, là, tellement que... J'adore sentir l'odeur du lilas, je cherche l'odeur du lilas, là... Les draps de lilas, partout, là. Euh... Donc, voilà. Euh... Quel est ton... Non, OK. J'ai sauté. Quel est ton dessin animé préféré? Euh... Ibo-boy... Dessin animé. Euh... Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup Roxy Rookie. Ah, aussi, il y avait Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, j'adorais Winnie. Mais, je pense, c'est vraiment les dessins animés... Euh... De... De Walt Disney. C'est vraiment mes préférés. Euh... De Walt Disney en général. Euh... T'as ma note. OK. J'aime beaucoup revoir. Même si c'est enfantin, un peu, là. Mais, t'sais, Cendrillon... Euh... T'sais... Des choses-là. T'sais, ça me fait tomber en enfance. Ça me fait rêver. T'es comme... Moi, j'suis... T'es une fille qui est très romantique. Une grande romantique dans l'âme, t'sais. J'aime beaucoup... Euh... Les contes de fées. Enfin, bref. Euh... Quand j'étais petite, j'en regardais beaucoup. T'es comme le petit castor. Euh... Candy. Candy, j'adore. J'ai tellement aimé Candy. Euh... Ça aussi, c'était, euh... C'était un dessin animé. C'était très romantique, aussi, là. Euh... Candy était très rêveuse. Je m'identifiais beaucoup à... Réveur de son prix charmant. Euh... Bon, bref. Euh... Quelle est ta saison préférée? Ben moi, c'est l'automne. Non seulement parce que... Mon anniversaire est au début de l'automne. Mais aussi, c'est une saison parfaite. C'est une saison qui est le fun. C'est le fun de popoter. Euh... Tu fais un bon plat mijoter. Tu t'en vas prendre une marche. Là, tu reviens. Pis là... Ça sent bon dans la maison. Parce que c'est de quoi dans la mijoteuse. Il y a de quoi sur le fourreau qui mijote lentement. Ça sent bon. Viens faire des bons petits plats. T'sais, des soirées entraînées, là. Super prémies avec du bon vin. Une bonne bouteille de vin fondue. Ou une raclette. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai tellement hâte qu'il fasse plus frais. Pour pouvoir profiter de soirées comme ça. Euh... Voilà. Pis en même temps, c'est ça. C'est fun parce qu'on peut rajouter des pleurs. Tandis que l'été... Ben l'été, j'aime ça. Mais à un moment donné... Euh... J'aime mieux en rajouter des pleurs que... Euh... Que mon amie, tu sais plus... Tu sais, tu sais plus quoi enlever, là. Euh... Euh... Quelle est ta personnalité préférée? Et... Bye-bye! Euh... Ben... J'ai... J'ai... Je vais pas dire Roquevoisine parce que c'est vraiment mon idole depuis... Plus de 30 ans. Je le suis depuis... Euh... Depuis l'âge d'à peu près 13-14 ans de... Euh... Que... Que... Que je lâche pas, là. Je l'ai collu quand il animait. Une émission qui s'appelait... Je pense que c'était pas... C'était-tu Québec Rock? Quelque chose de même? En tout cas, je me rappelle plus. En tout cas, corrigez-moi si... Après ça, il y a eu Top Jeunesse. À quelle saison, là... Je chantais la chanson, genre... Saturday! 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 Pis bon, après ça, il y a eu la fameuse... La fameuse Rockmania, n'est-ce pas? Avec... C'est ça. J'avais la cassette d'Hélène. Après ça, j'ai eu tous les albums de rock, là. J'étais vraiment une grande, grande fan finie. J'ai toujours été une fan finie. Maintenant, c'est sûr que c'est différent, là. Maintenant que je suis rendue à l'âge adulte, je continue quand même à le suivre, pis à... à suivre ce qu'il fait, à aimer ce qu'il fait, suivre ses projets et tout. Alors, me voilà de retour! Mon vidéo coupée! Parce que j'avais plus, comme, plus de place sur mon téléphone. J'ai dû faire mon petit ménage. Donc, voilà! J'avais, comme, presque fini. En même temps, je vais en profiter pour conclure la vidéo. Je parlais de Rock Voisine, ma personnalité préférée. C'est ça, là. J'étais à prédire aussi à quel point j'étais fan finie. Et puis, c'est vrai qu'il vieillit très, très bien. Il fait partie des artistes de sa génération, que même musicalement, là. Je trouve que, tu sais, il vieillit bien. Il se renouvelle, pis il est encore dans le coup. Il n'est pas quétaine, là. Il n'est pas asbine, si vous voulez, là. Qu'ont vraiment d'autres. Mais, bon, ça, c'est sûr que tous les goûts sont dans la nature. Je ne devais pas juger si vous aimez, par exemple, Mario Palichat ou quelque chose de même. Parce que, moi aussi, je l'ai aimé à l'époque. D'ailleurs, il était très, 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 comme, assez en compétition avec Rock Voisine, je pense, dans le temps. On va se le dire. Mais, bon, maintenant, ils ont vieillit eux aussi. Donc, c'est comme plus le même genre de compétition. Ils ont même le même public. Bref. Donc, quel est ton chanteur, ton chanteuse ou groupe préféré? Bon, encore une fois, je vais me répéter, mais c'est bel et bien Rock Voisine. Au niveau chanteuse, est-ce que j'ai vraiment une chanteuse préférée? Je pense que je n'en ai pas vraiment, honnêtement. Je pense que... Puis, même mon groupe préféré, quand j'étais ado, c'était les bébés. J'adorais les bébés, mais sinon, au niveau groupe... Euh... Euh... Ah! Dans les chanteurs, je ne l'ai pas nommé, mais il y aurait Alton John, que j'adore. Je l'ai vu, même, une couple de fois en show avec ma mère, ma soeur, une de mes tantes. Donc, c'était vraiment bien, là. C'est vraiment un spectacle qui est à voir, il est tellement excellent. Bon, là, il vieillit, donc il est moins actif sur scène, là. Mais à l'époque, là, qu'on l'a vu, là, c'était assez... On a vécu des spectacles, des soirées assez inoubliables, là, je vous dirais, là. C'est aussi un artiste qui... C'est intemporel, là, quand on l'écoute, là. Donc, c'est ça, Alton John, ça serait vraiment... C'est un de mes chanteurs préférés, aussi, là. Quand même... Très, très, très... C'est pas aussi idole que rock voisine, là, mais... Mettons, parmi mes... Vraiment mes gros gros préférés. Donc, c'est ça, voilà. C'est ce qui conclut. C'est tout pour le petit tag. Je remercie Steph de... C'est ça, de m'avoir fait découvrir ce tag. Et la lutte créative, je pense que c'est toi qui l'as créé, ou bien une autre, là, je sais pas trop. Donc, c'est ça, je... Pour l'instant, je sais pas si... Je tague personne... Je tague personne, mais si ça vous tente de le faire, faites-le. C'est quand même toujours amusant. Et puis, j'espère que vous avez apprécié m'écouter. Même si mon vidéo a coupé deux fois, là, parce que... Mon téléphone est plein. Je vais aller faire un vrai bon ménage, là. J'en ai libéré pour pouvoir terminer le vidéo, là, mais... Bref, je pense que je vais essayer de faire un vrai bon ménage sur mon téléphone, là, parmi mes photos et tout. Je pense que je prends vraiment trop de photos un peu partout. Je me promène, j'adore prendre des photos, donc... C'est pour ça qu'à un moment donné, mon téléphone, il devient vite saturé. Bref, sur ça, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Ceux qui sont en congé pour le long week-end, la fête du travail, bien, bon congé. Moi aussi, je suis en congé, mais sinon, pour ceux qui travaillent, bien, bon courage. Et puis, je vous souhaite de pouvoir éventuellement récupérer cette journée-là et en profiter à votre tour, parce que vous le méritez tout autant. Sur ce, bonne soirée, bon vendrede soir et bon week-end. Ciao !